Bonjour les amis. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment reconnaître une pièce de 5 francs semeuse en argent. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces de 5 francs semeuse en argent ont été fabriquées entre 1959 et 1969. Elles contiennent 10 grammes d'argent pur. Les pièces n'ont plus cours légales, elles ont été démonétisées en 1980. Cela veut dire qu'on peut plus les faire échanger à la Banque de France contre des euros, et encore moins payer avec les pièces n'ont plus de valeur monétaire mais le métal précieux qu'elles contiennent a toujours de la valeur. Cependant, il ne faut pas confondre les pièces de 5 francs semeuse en argent avec les pièces de 5 francs semeuse en nickel. Ces pièces de 5 francs semeuse en nickel ont été fabriquées à partir de 1970, en remplacement des pièces en argent. Elles sont constituées de cupro nickel et sont plaquées en nickel pur. Elles ont un bel aspect mais la valeur du métal qu'elles contiennent est extrêmement faible. Pour faire la différence entre les pièces de 5 francs semeuse en argent et 5 francs semeuse en nickel, on peut faire trois vérifications très simples. Il faut d'abord observer la tranche des pièces. En effet, les pièces de 5 francs semeuse en argent ont une tranche en relief sur laquelle est inscrite la devise de la République Liberté et Égalité Fraternité. Les pièces de 5 francs semeuse en cupro nickel ont une tranche striée. On peut également peser les pièces. La pièce de 5 francs semeuse en argent pèse 12 grammes, dont 10 grammes d'argent pur. La pièce de 5 francs semeuse en nickel pèse seulement 10 grammes. On peut enfin vérifier la date de fabrication. Toutes les pièces 5 francs semeuse postérieures à 1969 sont en nickel. Les pièces de 5 francs semeuse en argent ont été voulues par le général de Gaulle pour restaurer un franc fort, c'est-à-dire une monnaie qui devait refléter la grandeur de la France. Après son départ en 1969 ses successeurs, à la fois contraints par les faits et par idéologie, se sont empressés de liquider cet héritage. La création de la pièce de 5 francs semeuse nickel est l'illustration de ce renoncement. Les pièces de 5 francs semeuse en argent, fabriquées en grande quantité, ont été massivement thésorisées. Aujourd'hui encore elles font figure de pièces d'investissement. Une pièce de 5 francs semeuse vaut aujourd'hui environ 4,50 euros au poids, soit environ 30 francs. Le prix des pièces a donc été multiplié par 6. Les pièces d'argent sont une bonne réserve de valeur sur la longue durée. Bien qu'ayant été démonétisées, les pièces de 5 francs argent sont des objets d'occasion et à ce titre elles ne sont pas soumises à la TVA. Seuls les vendeurs professionnels payent la TVA sur la marge sur les pièces de 5 francs argent semeuse. Il est donc plus intéressant d'acheter un kilo de pièces d'argent 5 francs semeuse qu'un lingot d'argent d'un kilo sur lequel s'applique la TVA. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada